Madame, Monsieur, Imaginez votre enfant ou votre conjoint gravement malade. Il existe un remède naturel sans danger ni effet secondaire qui pourrait peut-être le guérir, mais l'Union Européenne vous interdit de l'utiliser. Au contraire, les autorités vous obligent à lui administrer des médicaments chimiques aux effets secondaires potentiellement gravissimes. Vous n'avez aucun choix. Ce cauchemar absurde, c'est une réalité imminente qui menace l'Europe et tous ses habitants, vous et moi y compris. Après des années de lobbying, les multinationales pharmaceutiques sont en train de parvenir à leur but. Une directive draconienne de l'Union Européenne est sur le point de nous interdire de nombreux remèdes médicinaux à base de plantes utilisés depuis des milliers d'années et sans les effets secondaires des médicaments modernes issus de la pétrochimie. Des centaines de plantes européennes sont concernées, mais également toutes les plantes de la médecine traditionnelle chinoise, MTC, et toutes celles de l'Ayurveda, médecine indienne. Il s'agit de la nouvelle directive THMPD, Traditional Health Medical Products Directive, qui doit entrer en vigueur le 30 avril 2011. C'est une offensive sans précédent contre notre droit de nous soigner autrement. Et le but est extrêmement clair. Sécuriser des milliards d'euros de profits pour l'industrie pharmaceutique, pour les années à venir, en obligeant les malades à recourir à leurs médicaments, faute d'alternatives. Mais il y a un espoir. Une association très organisée et très active au niveau européen, The Alliance for Natural Health, Alliance pour la Santé Naturelle, ANH, est en train de déposer un recours. Elle est soutenue par la European Benefit Foundation, EFB, dans sa démarche. L'ANH a réussi à réunir des fonds, près de 110 000 euros, pour payer des avocats et porter l'affaire devant les tribunaux. Il est possible qu'elle parvienne à faire condamner l'Union européenne pour abus de pouvoir. Cela permettrait de stopper la mise en application de cette directive. Le problème, c'est qu'aucune initiative populaire de grande ampleur, aucun grand mouvement de citoyens européens ne s'est formé pour apporter son soutien à l'ANH. C'est pourquoi des patients, des citoyens, ont décidé de former un collectif de solidarité et nous faisons appel à vous de toute urgence. Je m'appelle Christelle et je fais moi-même partie de ce collectif. Je me permets de vous demander, faites maintenant un geste symbolique fort en signant la pétition ci-dessous contre la nouvelle directive européenne et pour la défense de la santé naturelle en Europe, en soutien à l'ANH. Nous avons besoin de centaines de milliers de signatures pour contrer la directive THMPD. Notre collectif s'organise pour lancer notre pétition dans d'autres pays européens. Mais nous ne serons crédibles que si, déjà, nous parvenons à rassembler un très grand nombre de signatures en France contre la directive THMPD. En quoi consiste la directive THMPD et pourquoi est-elle si dangereuse ? La directive THMPD, aussi appelée directive 2004-24-EC de l'Union européenne, impose une nouvelle procédure d'agrément pour les préparations thérapeutiques à base de plantes. Toutes ces préparations, y compris celles qui sont d'un usage courant depuis des milliers d'années, devront suivre une procédure d'agrément similaire à celle des médicaments à compter du 30 avril 2011. Autrement dit, les fabricants devront réunir des rapports d'experts, des études, des dossiers qui coûtent des fortunes. On parle de 105 000 à 180 000 euros par plante. Le problème, c'est que les producteurs d'herbes médicinales n'ont absolument pas les moyens des multinationales pharmaceutiques. La plupart ramassent les plantes de la nature à l'état sauvage, de façon artisanale. Cette directive revient donc de facto à euthanasier un pan principal des médecines douces, basé sur les plantes, phytothérapie, herboristerie, plus l'intégralité des traditions chinoises, indiennes, amazoniennes et africaines, accessibles aujourd'hui sur le sol européen. L'Europe a déjà fait exactement la même chose avec les compléments alimentaires en 2006. Une nouvelle procédure d'agrément avait été créée par l'Agence européenne des aliments, EFSA. La députée européenne Michèle Rivasi a témoigné du résultat le 14 décembre 2010. À ce jour, plus de 95% des dossiers d'allégations déposés pour des produits à base de plantes ont reçu un avis négatif de l'EFSA. Trop rigoureuse, calquée sur des procédures propres aux médicaments, l'EFSA prend sa décision sur très peu de données et rejette des allégations pourtant déjà autorisées dans plusieurs pays européens. Il n'y a aucun doute que la même chose va se produire pour les plantes médicinales. Non seulement ce sera la fin de milliers de plantes européennes chinoises et ayurvédiques en Europe, mais seront jetées dans l'illégalité des multitudes de remèdes créoles, berrichons, tibétains, nigériens ou sévenoles qui ne justifieront pas des éléments bibliographiques appropriés, selon l'expert herboriste Thierry Thévenin. Le timing de cette directive ne doit rien au hasard. Il y a urgence en effet. L'industrie pharmaceutique a besoin de cette directive pour conforter sa position dominante à un moment où elle se trouve radicalement remise en cause. Sa crédibilité a été fortement entamée par l'affaire du Vioxx, de la Vendia, du Mediator et maintenant du Buffalo Medil. Des spécialistes parlent de dizaines, de centaines de médicaments toxiques qu'il faudrait interdire. C'est pourquoi il est plus qu'urgent pour l'industrie pharmaceutique de nous couper toute alternative possible. Et la nouvelle directive européenne représente pour elle le Saint Graal qui lui garantira ses milliards de profits annuels pour des dizaines d'années. Indignez-vous, signez la pétition ci-dessous. Certains fabricants, bien entendu, ont tout de même essayé d'obtenir l'agrément pour les plantes les plus répandues. L'expert herboriste Thierry Thévenin témoigne de la complexité kafkaïenne de la procédure. Il aura fallu près de deux ans de travail de plusieurs dizaines d'experts représentants des 27 pays, du 23 novembre 2005 au 7 septembre 2007, pour que la commission HMPC1, The Committee on Herbal Medicinal Products, reconnaisse aux graines de fenouil commun, feniculum vulgaris, ses indications de drogue antispasmodique, expectorante ou digestive, indications connues depuis des siècles dans les cultures populaires euro-méditerranéennes et chinoises. Le cas de la feuille de vigne rouge, vitis vinifera, aura pris trois ans. Entamé le 31 octobre 2007, il a abouti seulement le 15 juillet 2010. Et ne vous avisez pas de vendre des produits inoffensifs sans l'aval de l'Europe ? Une association a été traînée en justice et poursuivie par l'État pour la vente illégale de simples graines de tomates et autres fruits et légumes, semences de variétés anciennes, conservées, répertoriées et distribuées par Cocopéli. Un horticulteur a été perquisitionné et le contenu de son ordinateur saisit par la répression des fraudes parce qu'il fait la promotion du purin d'ortie pour soigner son jardin. Éric Pétiot, co-auteur du livre Purin d'ortie et compagnie, préparation plébiscitée par des jardiniers depuis des générations. Une entreprise a été condamnée pour avoir vendu de la prêle des champs sans autorisation de l'Union européenne. Des agriculteurs bio ont été accusés de préconiser un pesticide interdit, c'était de l'huile de Nehem, un margousier utilisé depuis des siècles par les Indiens comme antiparasitaire. Et des remèdes aussi simples que l'ail en gélule et la tisane de romarin sont aujourd'hui sur la sellette. Ce n'est pas de la paranoïa. Au Canada, une loi a déjà été votée qui peut vous conduire en prison pour avoir fait pousser de simples herbes aromatiques dans votre jardin. Il s'agit du BIL C-51 qui criminalise l'usage des plantes médicinales et qui est passé en 2008. Moins de 200 médicaments traditionnels à base de plantes ont été pour l'instant approuvés par l'Europe. Or, selon le professeur Paul Fournier, il existe 1500 espèces médicinales rien qu'en France métropolitaine et plus de 20 000 espèces couramment utilisées à travers le monde. La seule médecine traditionnelle chinoise emploie environ 17 000 formules composées différentes. Or, toutes les plantes avec indication thérapeutique qui n'auront pas l'agrément devront être retirées de la vente après le 30 avril 2011 dans toute l'Europe. C'est un gâchis indescriptible. Des milliers d'années d'un précieux savoir-faire qui risque d'être définitivement perdu pour tout le continent européen et ses habitants si l'Europe arrive à imposer sa directive. Combien de temps faudra-t-il ? Combien d'argent cela coûtera-t-il aux contribuables européens pour valider et autoriser la diffusion légale des milliers de remèdes végétaux traditionnels potentiels ? La réponse est simple. C'est impossible. Et cela ne se fera jamais. C'est pourquoi je compte vraiment sur vous pour signer notre pétition. Il n'y a qu'en luttant activement pour nos droits que nous pouvons stopper l'initiative conjointe des multinationales pharmaceutiques et de l'Union européenne. En politique, il y a un vieux dicton qui ne dit mot qu'on sent. Si vous ne faites pas entendre votre voix en signant la pétition, les bureaucrates européens en déduiront que personne ne se soucie de leur nouvelle directive. Ils penseront alors que cet énorme cadeau qu'ils font à l'industrie pharmaceutique n'a attiré l'attention ni l'indignation de personne. Alors s'il vous plaît, exprimez-vous, car maintenant, c'est le moment de vérité. Votre signature donnera une légitimité démocratique décisive aux démarches que l'ANH a entrepris sur le plan juridique. Et après avoir signé votre pétition, transférez ce message à toutes les personnes que vous connaissez. Dites-leur qu'il est temps d'agir, il n'y a vraiment pas de temps à perdre. Un grand merci, nous vous tiendrons informés des suites de notre démarche. Christelle, pour le Collectif pour la Défense de la Santé Naturelle. de la Santé Naturelle. Merci. Merci.